Il faut observer d'abord qu'ils disent une volonté collective, un peu trouble, d'oublier. D'effacer, de ne pas comprendre. Il y a une recherche qui est caractéristique du moment historique où nous sommes dans une société où il y a une sorte d'incapacité d'affronter les questions de fond. Celle-là en étant évidemment une. C'est la première chose qui me frappe rétrospectivement et précisément la minceur au fond de la réflexion collective sur ce qui s'est passé dans ces événements qui engagent pourtant les fondamentaux de la situation historique où nous sommes. C'est-à-dire une confrontation entre des cultures qui se heurtent. La nôtre ayant cette particularité de ce pensée universel, bénéfique et de ne pas comprendre qu'on puisse s'y opposer. Donc, ça ne dade pas, évidemment. Mais il faut comprendre l'adversaire, celui qui vous frappe. Et comprendre les motivations qui sont les siennes. En commençant par ne pas les évacuer. En gros, la manière dont on se tire de la difficulté, c'est de dire ou bien c'est des fous, donc ça règle le problème, ou bien si on a fait de la sociologie plus avante, c'est des pauvres. Donc, les pauvres ne sont pas contents, c'est normal. Voilà. Un peu primitif, il faut bien le dire. Qui, évidemment, n'explique absolument rien. Ce n'est pas des fous. Et ce n'est pas forcément des pauvres. Les gens... Là, si on remonte au-delà des attentats français des dernières années, le grand signal inaugural, ça a été le 11 septembre 2001, les gens qui étaient le commando d'Al-Qaïda qui a opéré, il n'avait rien de spécialement d'Année de la Terre. Et Ben Laden lui-même, qui était le chef d'orchestre derrière, était quelqu'un qui appartenait à la meilleure société saoudienne. Bon. Donc, il faut écarter ce genre de choses. Il faut essayer de comprendre le fond de l'affaire qui est... Alors, je laisse totalement le côté stratégique, tactique, politique, immédiat, qui est important, puisque le terrorisme, c'est une démarche très spécifique qu'il est important d'essayer de comprendre pour elle-même. Mais je vais aller plutôt du côté des motivations des acteurs, qui sont les plus importants. Nous avons une raison très forte de ne pas comprendre spontanément ces démarches, tout simplement parce que nous sommes en France tout singulièrement au bout d'un processus qui rend la religion un facteur éventuellement très important dans la vie personnelle, mais plus quelque chose qui est un motif de comportement collectif. Et c'est ça, on a du mal à comprendre... Donc, on ne voit pas qu'est-ce qu'il peut... Bon. Et d'ailleurs, spontanément, ça se traduit dans l'idée... C'est pas des musulmans. C'est pas des vrais musulmans. L'islam, c'est du bidon. Il raconte... C'est un abracisme. Voilà. Mon collègue Olivier Roy a donné sa formule paradigmatique à la chose en parlant d'islamisation de la radicalité. La radicalité étant sous-entendue liée à des conditions socio-économiques. Bon. Donc, ça, c'est typique. Parce que nous sommes, nous, effectivement, au bout d'un processus qui vient de très loin, plusieurs siècles, de sortie de la religion. Et je crois qu'on peut considérer que dans les dernières décennies, ce processus en Europe est allé au bout de lui-même. Donc, ça ne veut pas dire que la religion disparaît dans la conscience, forcément, des gens. Mais elle devient quelque chose qui ne regarde qu'eux. Et donc, c'est plus même un motif, par exemple, de comportement politique. Il y a des catholiques qui votent à droite. Il y a des catholiques qui votent à gauche. C'est même plus lié à des options importantes sur le plan civique. Et d'autre part, nous sommes télescopés par des cultures tout à fait voisines. Il n'y a qu'à faire quelques centaines de kilomètres pour les retrouver dans leur site natal, qui, elles, à l'inverse, sont dans un processus de réactivation du religieux. Encore faut-il comprendre lequel, comment, pourquoi. Et tout le problème, c'est la corrélation de ces deux mouvements qui se heurtent. D'un côté, une sortie de la religion qui s'accélère. Je veux dire, là, on a en ce moment tout un travail d'enquête ou historique ou sociologique qui montre l'ampleur de la déchristianisation européenne, qui est arrivée à un degré extrêmement poussé. et de l'autre, l'arrivée est sur notre sol et dans les sociétés d'origine d'une vague religieuse nouvelle qui n'a rien à voir avec l'islam traditionnel tel qu'on le connaissait, qui donnait plutôt l'impression d'être pris jusque-là dans un mouvement de déclin du même type que ce qu'on avait connu en Occident, ce qui nous a trompés longtemps. Et qui, au contraire, est en pleine réactivation. Alors, ma thèse, pour la dire très vite, c'est que précisément cette réactivation procède de la pénétration de la culture occidentale à la faveur du processus de mondialisation. Ce n'est pas nouveau. Ça remonte à l'expédition d'Égypte. Le contact du monde musulman avec l'Occident, il traverse tout le XIXe siècle, le XXe siècle. Il est traversé par la décolonisation. Mais même dans la décolonisation, on n'avait rien vu de tout ça. Bien qu'il y avait des éléments religieux à l'œuvre, on les considérait comme secondaires. Mais la nouveauté, c'est que la mondialisation impose la modernité à ces sociétés qui sont obligées de s'en saisir. C'est une formule que j'aime bien parce que je crois qu'elle est parlante. La mondialisation et la modernité occidentale qui va avec, c'est une proposition qu'on ne peut pas refuser. Comme les amateurs de films sur la mafia connaissent bien cette formule. C'est du même ordre. Donc, société prise dans une énorme contradiction. Elle se modernise, elle s'occidentalise dans la manière de penser, de s'habiller tout bêtement. Ben oui, ça compte. Ce n'est pas nul, dans toutes les façons de vivre. Et le raisonnement économique, la manière politique de fonctionner. Sur tous les plans, sur les mœurs, vous trouvez une occidentalisation qui heurte violemment des sociétés encore structurées de façon très traditionnelle. Dans le monde arabe, spécifiquement, ce n'est pas vrai dans tout le monde musulman, loin s'en faut, mais dans le monde arabe qui nous concerne le plus directement, parce que c'est celui qui nous est le plus voisin, on s'aperçoit, par exemple, c'est quelque chose... Je me souviens fort bien d'études d'anthropologie où nous posions timidement la question aux profs. Oui, mais il y a des tribus là-dedans, on ne comprend pas bien parce que les observateurs notaient... Oui, non, non, c'est secondaire. Non, on voit, par exemple, que l'organisation tribale reste extrêmement présente. Si vous cherchez à comprendre ce qui se passe en Libye aujourd'hui et que vous ne prenez pas en compte l'organisation tribale, vous êtes complètement dehors. Idem en Irak, dans une moindre mesure en Syrie. C'est des sociétés encore profondément marquées, organisées, structurées par la religion, en l'espèce l'islam, et qui, du coup, mettent les gens qui les habitent dans une espèce de contradiction entre ce que sont leurs références fondamentales, héritées de leur culture, et le mouvement dans lequel ils sont pris. Celui de la modernité. Il faut ajouter, et ça explique le point, parce qu'on pourrait dire, mais ça c'est vrai globalement, vous trouvez ça partout sur la planète, c'est vrai au Tibet ou en Nouvelle-Calédonie française, et ça ne produit pas les mêmes effets. Oui, mais il y a un problème spécifique de l'islam par rapport à l'Occident européen. Et ce problème, il est très simple, c'est que c'est proche. Quand vous êtes chinois, vous avez absolument... L'Occident, c'est loin, effectivement, c'est très différent, ça peut être gênant, déstabilisant, mais vous n'avez aucun contact direct, culturel avec lui. Vous l'acquierez de l'extérieur, avec plus ou moins une facilité. Donc un rapport de rivalité. Voilà. Dans le cas de l'islam, il y a un rapport de proximité qui est religieux. L'islam connaît, le christianisme connaît le judaïsme, avec les rapports pas toujours simples qui ont existé, c'est connu. Mais l'islam, il connaît et le judaïsme, et le christianisme. Il les pense dans son propre système religieux, en se présentant comme l'achèvement de la révélation, qui commence avec les prophètes juifs, se prolonge avec le Christ, et arrive au prophète, le vrai, l'unique, le dernier. Donc il serait censé dominer ? Ça veut dire que c'est la notion de vraie religion qui joue un rôle très important dans la conscience religieuse en général, et musulmane dans le cas spécifique, a une dimension extrêmement polémique avec les religions dites du livre. On reconnaît que c'est des parents, mais c'est des parents inférieurs. Sauf que par l'histoire, et notamment par les rapports coloniaux que l'Occident... Sauf que la religion dominante est dominée, pour dire les choses très simplement. Elle devrait être... Donc rapport conflictuel. Rapport conflictuel et rapport de ressentiment. C'est quelque chose de très profond. Il y a une espèce d'orgueil blessé de l'islam et sa difficulté à rendre compte de la situation historique dans laquelle il est par rapport à un Occident qui le domine, alors qu'il est infidèle et comble du comble. Pour les vrais croyants musulmans, à leurs yeux, l'Occident est décadent moralement, spirituellement, philosophiquement. C'est des gens qui n'ont pas, justement, même d'identité religieuse. Ce serait plus simple si on parlait de religion à religion. Ce n'est plus le cas. C'est très frappant dans tous les propos des djihadistes qui nous ont été rapportés. Il y a une espèce de mépris violent de l'Occident. Mais en même temps, il est plus fort. Il est plus fort et il est même en position de dicter sa loi. Donc cette contradiction-là déclenche un comportement, chez beaucoup, se traduit tout simplement par un ressentiment identitaire, une espèce de prise de distance qui a des expressions variées chez quelques-uns par un comportement, effectivement, belliqueux. Et quand vous êtes belliqueux et que vous êtes faible, qu'est-ce qu'il vous reste ? Le terrorisme. C'est la stratégie du faible au fort. On comprend très bien, à mon avis, justement, cette situation, simplement, il faut bien en poser les termes. Elle n'est pas mystérieuse. Il n'y a pas de mystère de cette situation. Il faut le remettre dans son histoire, comme le reste. Alors, justement, puisque nous sommes français, on pose la question, c'est vraiment, on a rendu dans le débat public de l'islam de France. Je sais que Macron est en train de réfléchir à la réforme de l'islam de France. Et justement, ça pose question parce qu'on se demande si l'islam de France n'est pas dans une impasse. Parce que, d'une part, on voit dans les sondages que les musulmans français d'une manière générale, ils sont plutôt rétractaires. D'autant plus qu'ils sont, pour la plupart, sunnites, et donc, pas très favorables à l'idée qu'il y aurait un clair-gémé. Ce n'est pas vraiment un clair-gémé. Ça se représenterait comme ça dans leur esprit, je pense. Donc, là, dans une espèce d'impasse, je vais vous demander ce que vous pensez de ne pas considérer le reste de l'islam de France. Est-ce que, au fond, on ne devrait pas se poser une question aussi qui serait, nous, français, qui nous sommes, sans civilisation, redonnés par le haut à le pouvoir souvent à l'État qui irait vers le bas avec une réaffirmation d'autorité de l'État, peut-être donner à nous-mêmes à aimer des Français, que des gens qui sont, aujourd'hui, musulmans en France, qui ne sont pas forcément français, arrivent à se sentir français, et ensuite, j'ai l'impression qu'on prend le problème avant-vers avec l'histoire d'islam de France. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, il y a quelque chose presque de grotesque dans cette idée d'islam de France qui est un ethnocentrisme français. Nos ministres de l'Intérieur rêvent de créer une église musulmane avec un grand rabbin. C'est ce que Napoléon, en son temps, avait fait avec les Juifs. On leur dit, voilà, comment vous devez vous organiser ? Et on a un dialogue d'égal à égal, vous, chef spirituel, moi, chef politique. C'est clair. C'est une méconnaissance. Mais oui, c'est le modèle français. Le concordat, on a. Et le concordat sur le modèle catholique, évidemment, que celui qu'on connaît. Ce n'est pas comme ça qu'on pourra le faire, effectivement. Et d'ailleurs, ça échoue tout le temps parce qu'il y a un paramètre supplémentaire que vous, dans vos propos, vous n'avez pas évoqué, mais qui est très important. C'est que le premier obstacle très concret, celui-là, c'est tout simplement le fait que ce sont des islams projetés sur le territoire français à propos de pays étrangers pour qui le contrôle de leur diaspora est vital. Notamment en raison des chocs en retour sur leur territoire. Les Turcs ? Ben, non. Prenons les principales colonisations, les principales composantes des diasporas marocaines, algériennes, turques. Bon, il y en a d'autres, mais celle-là, c'est les composantes majeures. Mais dans chacun de ces pays, les autorités politiques entendent garder le contrôle de leur diaspora, voire s'en servir comme un facteur de chantage pour peser sur la politique française. Il faut regarder ces choses. Ça, c'est le genre de choses qu'on ne cause pas au journal télévisé de 20 heures, mais qui compte beaucoup dans la vie d'un pays. Donc, ils ne veulent pas qu'il y ait un islam de France qui, d'une certaine manière, s'il fonctionnait, leur enlèverait le contrôle de leur diaspora. Ils y font obstacle de façon absolument méthodique. Jean-Pierre Chevènement, avec sa fondation pour l'islam, est en train de se heurter à ce problème. C'est qu'il y a une sorte d'incapacité à mordre politiquement sur des choses très installées qui sont un contrôle depuis l'extérieur. Indépendamment de ça, je crois qu'en effet, on n'arrivera jamais à faire un islam de France, sinon à très long terme, un jour peut-être, on ne peut préjuger de rien, mais la chose dont il faut se tracasser, c'est de faire un islam des Français. C'est beaucoup plus modeste. Les gens qui sont chez nous, qu'ils soient français ou pas, on s'en fiche d'une certaine façon, qui se reconnaissent dans la France et pas... Parce qu'au fond, il y a une concurrence des identités qui est une situation nouvelle. On ne peut pas dire que les catholiques français, en dépit de tous les obstacles et tous les conflits qui ont eu lieu entre la République et l'Église, ne se soient jamais sentis non français. Le problème, c'est que pour un certain nombre de gens, en effet, l'islam est une identité politique de substitution à l'identité française. Et ce vers quoi il faut tendre, c'est la dissociation de ces deux identités. L'islam est une identité religieuse, il y en a d'autres, ça ne pose aucun problème en tant que tel, dès lors que c'est clairement dissocié de l'appartenance politique et du sentiment de citoyen. Donc... C'est tout à fait là dans l'islam, parce que, contrairement à deux autres monothéismes, il y a un rapport étrange, assez prononcé aux politiques. Bien sûr. La laïcité, il y a du mal à distinguer religion et politique. Vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, l'islam même, dans ces terres d'origine est en proie à un dilemme considérable relativement aux faits nationals. Alors, l'islamisme radical, le fondamentalisme musulman proprement dit, est anti-national. C'est un élément très important. Il est contre. C'était d'ailleurs la signification de la création de l'État islamique. L'État islamique, c'était le prototype de ce qui serait une communauté musulmane où le politique et le religieux et l'identitaire ne font qu'un. Donc, c'est un travail. Il faut bien placer la cible du travail. Et effectivement, la clé du problème, c'est l'intégration. Alors, à part ça, il y a toutes sortes de... Dans l'idée de l'islam de France, il y a des choses très pratiques qu'il faut considérer. en effet, l'islam sunnite, qui est celui qui nous concerne principalement, ne connaît pas de clergé, mais il connaît des responsables religieux qui ont un grand rôle de guide, de conseil, de prédication. Et la chose dont il faut tout de même se tracasser, parce que là, il y a, dans le contexte où nous sommes, c'est nécessaire, c'est d'où ils viennent, d'où ils sortent, qui les forment, pour dire quoi ? C'est pas nul. Donc, de ce point de vue-là, que le gouvernement Hollande n'a rien trouvé de mieux que de refiler, en gros, la formation des imams aux Marocains, dont on sait que le pouvoir en place est un islamisme d'immodéré. il est modéré par la force. Dans le fond, il peut trouver au travers de ce genre de canaux une expression qui sera nettement moins modérée. Oui, on a un vrai problème à ce sujet parce que, comme c'est des communautés nouvellement installées, elles ont peu de capacité d'organisation, c'est normal, c'est très dispersé. D'autant plus qu'il y a un terreau qui n'est pas forcément favorable, qui est celui de l'enclavement vous y êtes un urbain ? Bien sûr. Donc, tout ça se mêle et c'est à ce niveau très pratique qu'il faut considérer les choses plutôt qu'au travers de slogans majestueux mais totalement inopérants du genre un islam de France entre des gens qui ne sont pas du tout d'accord entre eux. Personne n'a encore trouvé le moyen politique de mettre les gens d'accord entre eux malgré eux. Et sur ce terrain-là, on n'y arrivera pas plus. Donc, refaire parler la République, je vous entends de dire assimilation aussi ? Assimilation, moi, absolument. Absolument. Je suis d'ailleurs très content de voir que mon ami Hakim El Karoui a courageusement dans son dernier livre qui vient de paraître qui s'appelle justement « L'islam, une religion française » mais non pas l'islam de France. C'est une religion de gens qui sont français, qui sont sur notre sol et qui vont le rester. Donc, c'est comme ça qu'il faut poser le problème. Effectivement, reprend ce mot d'assimilation qu'il faut laver de sa stigmatisation pour reprendre un autre mot très à la mode qui est absurde. Qu'est-ce que c'est que l'assimilation ? C'est d'être parfaitement au fait des us et coutumes des codes de la société dans laquelle vous vivez. Ce qui vous donne la liberté de penser ce que vous voulez sans être obligé de vous enfermer dans un groupe qui vous dit ce que vous devez penser. L'assimilation, c'est une vertu fondamentale. L'égalité. Bien sûr, c'est le moyen de l'égalité, le principal moyen de l'égalité. Donc, il ne faut surtout pas le cracher dessus, il faut au contraire le mettre en avant. de l'égalité. C'est le moyen de l'égalité. C'est le moyen